On va commencer avec les déclarations de députés. Député de Chatham-Kent-Limington. Bonjour Monsieur le Président. Erling Klinger est une entreprise, une chef de file en matière du secteur automobile depuis 1969. Avec son siège social en Allemagne, ils ont élargi leurs opérations partout au monde. C'est une marque fiable dans ma communauté de Limington. C'est leur seule opération ici au Canada. Elle est fondée dans les années 2000 et elle s'est élargie à plusieurs reprises. Elle est à la fine pointe de la technologie et emploie 170 employés. Ils ont été approuvés pour une subvention provinciale et d'un investissement total de 58 millions de dollars. Ils fabriquent toutes sortes de pièces automobiles et des systèmes d'essence et de combustible fossile et des véhicules électriques. Dernièrement, ils ont fait les manchettes internationales avec un élargissement aussi, un agrandissement de leur entreprise. C'est un testament. Leur dévouement et leur croyance ferment que l'Ontario est le meilleur endroit où conclure leurs affaires. On voudrait leur remercier pour leur engagement envers Limington et pour leur engagement envers les emplois de l'avenir. Déclaration des députés et députés de London North Centre. Monsieur le Président, plus tard cet après-midi, on va débattre de la mention de demander à la province d'établir une nouvelle agence publique pour bâtir au moins 250 000 logements abordables hors marché. Sur des terres publiques, on va avoir beaucoup de temps de débattre de cette mention, mais je voudrais partager pourquoi ce type de logement est important. Il y a plusieurs avantages que cela pourrait nous apporter en tant que personnes, familles et communautés. C'est-à-dire non seulement en offrant un logement, mais aussi en offrant un endroit stable pour élever une famille et une stabilité financière qui ne peut pas être sous-estimée. Cela va au-delà d'un logement. Un logement abordable change la vie complètement d'une personne lorsqu'ils ont un logement stable. Ils peuvent élever une famille, prendre une retraite et léguer quelque chose. Cela a une incidence pour des générations, un bon endroit où vivre. C'est une source de dignité avec d'autres avantages pour la personne, la communauté, pour une province incroyable telle que l'Ontario. J'espère que vous allez voter pour cette motion pour apporter des logements abordables stables et sécures pour les familles de l'Ontario. Merci. Déclaration des députés. Déclaration des députés de Hastings, Lennox et Addington. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour me féliciter de toutes les personnes extraordinaires dans ma circonscription de Hastings, Lennox et Addington. J'ai eu l'occasion de participer à cette célébration incroyable. L'hôpital d'Addington a eu un service de bénévoles qui est actif depuis 60 ans. Mais ces bénévoles offrent un ajout incroyable pour nos services de santé, alors que ces gens ne vous offrent peut-être pas des soins directs, mais vous offrent une couche de soins et de confort pour les gens qui séjournent dans l'hôpital pendant six décennies. Ils permettent aux gens de naviguer l'hôpital. Ils leur offrent un café ou quelque chose à manger, ou des cadeaux, des cartes de souhaits pour les visiteurs. Ainsi qu'avec le PDG et le conseil d'administration, j'ai eu l'occasion de dire à ces bénévoles jusqu'à quel point nous sommes reconnaissants pour tout ce qu'ils apportent aux soins de santé locaux. Et en célébration de ce 60 ans de service, l'organisation a donné un autre 60 000 $ pour la fondation de l'hôpital. Et c'est au-delà des millions de dollars qu'ils ont pu lever pendant ces 60 ans. Je pense à toutes ces personnes, je les remercie, et Marcus Baxter qui m'a invité à cette célébration. Un grand merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Déclaration de député. Député de Kewatenung. Merci, Monsieur le Président. Kat Lake est une des 31 Premières Nations à Kewatenung. En décembre de 2022, Kat Lake, la Première Nation, a envoyé une lettre au ministère du Développement du Nord et des Mines concernant les activités minières dans leur territoire. Kat Lake a un moratoire sur les activités minières dans leur région et aucun forage sur les terres jusqu'à ce qu'une évaluation environnementale soit effectuée. Toute consultation qui a été tentée avec Kat Lake était inadéquat avec des problèmes de dépendance, qui est la plus grande priorité. Ils n'ont pas de temps pour les projets minés. Le projet est proposé de forêt près de Crystal Lake, qui a des truites de lacs qui sont très rares. Seulement 1 % des lacs ont ces truites. Et c'est très important. Les eaux et pour le mode de vie des Autochtones et tout ce qui est fait, là, devrait être fait par le biais d'une consultation avec le peuple Anishinabé et leur évaluation. Cela leur reviendra à soit être consentants au projet minier ou pas. C'est eux qui doivent mener le processus et on doit respecter ce fait. Merci. Déclaration de député. Député de Brampton-Nord. Merci, M. le Président. Bonjour. Je voudrais prendre la parole pour parler de Sudi, une entreprise de Brampton. C'est un succès fabriqué à Brampton, fondé à Brampton. Ils ont offert d'autres possibilités de déplacement des scooters avec Metrolinx. S'il y a eu une entente, cela n'aurait pas pu être fait sans l'équipe de ce côté, Philiston Mohash Ahmed 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 et toute leur équipe d'employés extraordinaire. J'ai vu leur dévouement de première main à leur établissement de Brampton où leur équipe s'assure que l'entretien des scooters et qu'ils sont envoyés partout dans la ville avec un million de dollars d'investissement. Pour ce côté, nous nous assurons que les innovateurs ont tous les outils nécessaires pour mener lorsqu'il s'agit de solutions en matière de transport, la magie est non seulement dans leur trottinette, mais aussi avec leur logiciel. C'est une histoire de succès de Brampton. Je peux vous garantir que si on fait en sorte que les personnes intelligentes de Brampton, comparées à toute autre ville, l'équipe de Brampton va avoir du succès et c'est ce côté qui est un exemple de ce fait. Le député d'Ottawa-Westnippian, merci. Samedi dernier, je me suis joint à des personnes de Bayshore qu'on leur a avisé qu'il y aurait une augmentation de leur loyer de 5,5 %, alors que le propriétaire a ignoré des demandes d'entretien pendant des années. Ils ont défendu leur droit contre une société d'État qui est propriétaire qui est tout prête à augmenter les loyers, mais ne respecte pas les droits des locataires. Malheureusement, leur histoire était bien trop familière pour moi. J'ai entendu plusieurs histoires comme celle-ci dans la grande région d'Ottawa-Westnippian, des locataires de l'immeuble voyageur où on a émis des avis d'expulsion en dépit du manque de leur droit, où on a ignoré des préoccupations de sécurité, où on a augmenté les taux de 1 400 $ à 1 900 $ à 2 600 $ à l'intérieur d'une période de six mois. Malheureusement, les locataires de Dutchess ou l'immeuble de Homestead, qui est nouveau, qui n'est pas associé à des contrôles de loyers, alors qu'il y a eu des augmentations des loyers, mais on ne peut pas prendre en compte leur besoin d'avoir plus de sécurité. Il semble que les propriétaires peuvent faire ce qu'ils veulent, alors que ce gouvernement détruit toutes les protections pour les locataires. Il est temps que le gouvernement puisse assurer le droit de tous les locataires d'avoir un endroit sécuritaire où vivre, d'avoir des contrôles de loyers et de sévir contre les expulsions, et de trouver une solution avec le tribunal de l'habitation. Déclaration de député de Markham Unionville, un organisme à but non lucratif de ma circonscription, et qui enrichit notre communauté. Le centre de curling 999 est beaucoup plus qu'un centre de curling, ça crée un sentiment de communauté grâce à une subvention généreuse de la part de la Fondation Trillium. Le centre pourra mettre à jour leurs établissements, et ils continueront d'être un centre de curling et de passion locale. Un autre organisme à but non lucratif est un connecteur pour la communauté. Le centre offre des programmes pour les aînés, pour le bien-être et pour réduire l'isolement social. Grâce à nos programmes, au programme du centre, ils continuent de répondre aux besoins des personnes âgées pour assurer qu'ils sont connectés et sont en santé au niveau mental et physique. Ils desservent notre communauté et répondre aux besoins de l'avenir. Notre gouvernement a reconnu l'importance d'appuyer des organismes tels que Moussia, qui enrichissent la vie des Ontariens. Ils ont pu avoir une subvention de la part du gouvernement provincial pour les aînés, M. le Président. Je suis tellement reconnaissant par toute l'incidence positive que cet organisme a pour la communauté. Ça renforcit notre communauté et je suis ravi de voir qu'on appuie leur travail. Et là, on leur offre un soutien financier. Merci. Déclaration de député, député d'Ottawa-Sud. Merci, M. le Président. Le mois d'octobre, c'est le mois du patrimoine islamique. Et c'est grâce aux efforts de la députée de London, Falsha, qui a accueilli des députés d'autres partis pour parrainer son projet de loi. Et ça a été adopté ici de manière unanime. Et ça permet aux personnes musulmanes pour qu'elles puissent célébrer et partager leur histoire et leur culture avec tous les Ontariens. Les cinq piliers de l'islam sont Shadda, la foi, Salah, la prière, Saka, de donner et le âge qui est d'aller à la Ville Sainte. Je suis allé à plusieurs différents événements. Est-ce que cela m'a permis de me rendre compte? Et c'est à quel point ces communautés sont accueillantes, non seulement dans ma circonscription, mais partout dans la province. Je voudrais remercier toutes les communautés dans ma circonscription. La communauté AIMA, la mosquée de la Merci, Al-Salam, Magie et le centre islamique sur la rue Combré. Merci pour tout ce que vous avez fait pour bâtir la communauté au sein de ma circonscription. Et merci de nous avoir appuyés tout au long de la COVID. Et j'ai hâte de célébrer les femmes musulmanes dans les arts et les sciences ce dimanche après-midi à la mosquée. Merci. Déclaration de député, député d'Essex. Merci, M. le Président. Je voudrais saisir cette occasion pour parler des investissements dans le secteur automobile qui sont incroyables. J'ai eu l'occasion de parler de l'homme avec la cravate jaune qui permet à ces entreprises d'espérer, dans la circonscription de Sex County, jusqu'à Saint-Thomas, jusqu'à Shawwa, des emplois qui sont créés par les multimilliards de dollars d'investissement qui sont apportés ici en Ontario grâce à nos politiques incroyables qui ont été proposées par notre gouvernement et le leadership de notre premier ministre. Lorsque je parle de milliards de dollars, ce n'est pas 4, 5 milliards, mais 27 milliards de dollars jusqu'à maintenant. Et c'est seulement les investissements initiaux. On sait que lorsque le secteur automobile se met en branle, il y a d'autres fournisseurs, le deuxième tiers, le troisième tiers, et c'est une chaîne d'approvisionnement incroyable. Nous, ici en Ontario, on est le centre pour une industrie embryonnaire de véhicules électriques qui nous permettra d'entamer l'avenir. Je voudrais remercier le ministre du Développement des emplois et des affaires commerciales pour tous les investissements que nous apportons ici en Ontario. Merci. Déclaration des députés, la parole à la députée de Halliburton, Quarter League. Merci, M. le Président. Le documentaire de Movie Man a été présenté au cinéma Highland cet automne. La première diffusion a été faite dans le cinéma le plus rare en Amérique du Nord. Pendant des années, on a reçu toutes sortes de visites dans ce cinéma. Avec cinq écrans et plus de 550 places, on peut recevoir de très nombreux visiteurs. Cela est toujours au Highland cinéma. Même Barbie et Oppenheimer ont été joués là. Il y a toute une collection d'artifacts cinématographiques. Le directeur du film, Matt Finland, a été inspiré par Keith quand il est venu au théâtre et ressorti autant qu'un jeune. C'est un amphithéâtre unique. Je vous invite à voir la première présentation de The Movie Man ici. Et pour aussi manger le meilleur popcorn de votre vie. Merci. Merci. Le temps pour les déclarations de députés s'est écoulé. Avant de présenter les députés, j'ai quelques annonces. Conformément au règlement 9G, le greffier a reçu un avis de leader parlementaire de gouvernement en annonçant un changement à l'horaire de la semaine. La routine du mercredi 25 commencera à 13 heures. Aussi, je demande la permission d'annoncer à la Chambre qu'il y a 15 membres autant qu'indépendants. On a reçu l'annonce de que la députée de Hamilton Centre n'est pas en mesure d'être reconnue par le Président pour prendre la parole en chambre. Sous-titrage Société Radio-Canada